... Si cette édition de l'E3 nous a en partie déçus, la faute à des annonces timides et des démonstrations moyennement convaincantes, elle a aussi été l'occasion pour un éditeur en particulier de méchamment se démarquer. Ubisoft présentait ainsi plusieurs titres 18 plus sévèrement attractifs, dont le prochain Assassin's Creed. Les événements de cet épisode se déroulent en pleine révolution américaine, une période rarement traitée dans le jeu vidéo, comme nous le confirme Julien Laferrière, un des producteurs du jeu. Très tôt dans le processus de développement d'Assassin 3, on s'est entendu sur la révolution américaine, parce que c'était une période de l'histoire qui était vraiment très intéressante, très documentée aussi, on a accès à beaucoup de documents historiques pour s'inspirer. Et on pense aussi que c'est une période qui n'a pas été traitée énormément dans le domaine de jeux vidéo, dans l'industrie du divertissement en général. Donc c'était l'opportunité de conter une histoire vraiment intéressante et vraiment nouvelle. Depuis le début de la série, les équipes de développement ont systématiquement fait appel à des spécialistes pour obtenir une certaine authenticité par rapport aux époques traitées. Si ce désir de proposer un background fidèle et cohérent va complètement dans le sens de l'immersion, il nécessite tout de même un travail de recherche colossal. Et cela semble encore une fois avoir été le cas pour ce nouvel Assassin. Sur la franchise Assassin's Creed, on dit que l'histoire est notre terrain de jeu. Donc ça fait depuis plusieurs jeux qu'on se documente énormément. Puis on a vraiment une signature qui fait qu'on veut traiter l'histoire avec authenticité. Donc c'est toujours très vrai sur Assassin's Creed 3, en fait, plus que jamais. La période de la révolution américaine est une période très documentée. On a avec nous un historien qui travaille en permanence, qui est spécialisée sur la révolution américaine, qui travaille avec nous, qui nous donne en fait des facettes historiques, peut-être un peu plus grises, en fait, qui sont intéressantes à exploiter. On veut vraiment compter l'histoire véritable, faire la différence avec le folklore. Et travailler avec des personnes comme ça nous donne ce genre d'informations-là. Évidemment, on traite aussi des nations amérindiennes, donc on travaille avec des consultants spécialisés dans ce domaine-là, qui nous permettent de traiter ce sujet-là avec respect et authenticité. Si l'on reste assez confiant quant au traitement des éléments de background et d'histoire, on attend tout de même de cet Assassin qu'il propose du neuf en termes de gameplay. Et cela semble être le cas, ne serait-ce qu'à travers les nouveaux environnements dont il est question ici. Assassin's Creed 3, c'est aussi l'opportunité d'introduire des nouvelles opportunités de gameplay très intéressantes. Je pense qu'une des plus intéressantes pour les joueurs, autant les fans de la franchise que les nouveaux joueurs, c'est l'environnement de la forêt. C'est une carte qui est immense, qui est 1.5 fois la taille de Rome dans Brotherhood, pour vous donner un peu une idée. Donc c'est une des vastes étendues de forêt avec des grandes montagnes, des lacs. C'est un environnement qui est très riche, très nouveau. Donc c'est très difficile d'ignorer, en fait, parce que quand on pense à l'Amérique, on pense à ces grandes étendues-là. Et pour le joueur, ça va être une nouvelle opportunité de gameplay. On peut penser à la chasse, par exemple, ou la possibilité de grimper tous les arbres et tous les rochers qu'on voit à l'horizon. Donc c'est une grande carte qui est extrêmement explorable et qui offre des nouvelles opportunités de gameplay très intéressantes. La forêt et les espaces sauvages, d'une manière générale, constituent effectivement des terrains propices à de nouvelles mécaniques de jeu. Mais ces nouvelles idées n'ont pas forcément été faciles à mettre en place et ont surtout demandé un investissement technologique conséquent, comme nous l'explique Julien. L'aspect du développement qui a posé le plus grand challenge à l'équipe, c'est ce que j'ai dit précédemment. En fait, c'est la forêt. L'ajout de la forêt nous a nécessité une réécriture complète du comportement en termes d'animation du personnage principal pour être capable de naviguer dans les arbres, d'être capable de grimper des surfaces plus organiques, donc un peu plus aléatoires, si on veut, qui ont été forgées par la nature plutôt que par l'homme. Donc, ça a demandé un investissement technologique quand même assez grand. Un autre élément majeur, en fait, c'est l'introduction des batailles navales qui est nouveau dans la franchise qu'on a présentée cette semaine à l'E3. Et puis, ça a demandé une simulation complète d'océans avec les vagues, les vents, la pluie, il y a la tempête également. Donc, une simulation complète navale où on joue, en fait, Connor comme capitaine d'un bateau à la troisième personne. Donc, on peut naviguer dans les eaux, tirer du canon, aborder d'autres navires. Donc, ça, ça a été un investissement majeur en termes de technologie. Et comme le jeu est en développement depuis deux ans et demi, c'est le genre de choses qu'on peut se permettre. Ubisoft semble donc vouloir faire les choses bien en évitant de se reposer sur des acquis qui avaient pourtant séduit des millions de joueurs. On retrouve tout de même quelques idées familières incluses dans le game system, comme un mode multijoueur ou encore le retour de la confrérie d'Assassins. Un des exemples de son utilité était d'ailleurs montré en Behind Close Doors. Connor, le personnage principal, faisait appel à ses compagnons qui déguisaient en militaire l'aidaient à franchir un checkpoint, le faisant passer pour un prisonnier. Bref, inutile de préciser qu'on attend sévèrement cet épisode d'Assassin's Creed dont on ne manquera pas de vous reparler d'ici sa sortie en octobre prochain. Sous-titrage ST' 501